Donc ensuite qu'est-ce qu'on a ? Ce jeu de qualité, et bien on a ce jeu supplémentaire, Big Rigs, quand même. Big Rigs. Big Rigs Racing. Donc je pense que ce sera plus rapide de dire ce qui marche dans Big Rigs, plutôt que de dire ce qui ne marche pas. Alors si vous ne connaissez pas Big Rigs Racing, alors vous avez raté votre vie, je vous le dis tout de suite. Si vous êtes devant les awful games down quick et que vous n'avez jamais entendu parler de Big Rigs Racing, nous allons nous faire un plaisir de vous remettre à la page, parce que c'est quand même très très violent. C'est vide, Big Rigs Racing, c'est vide, c'est sans intérêt, c'est un jeu de course où on conduit un camion, mais qui n'a aucun intérêt parce qu'il n'y a pas de concurrent, parce que tu peux faire n'importe quoi, tu peux passer à travers les immeubles, tu peux faire ce que tu veux. Donc finalement, le mec je pense va se contenter d'appuyer sur un bouton, aller tout droit jusqu'à la fin, sachant que tu vas autant, que ce soit en marche arrière ou en marche avant, tu vas à la même vitesse, il n'y a pas de problème, que tu sois sur une côte, une descente, tu vas à la même vitesse. Si je ne me trompe pas dans mes souvenirs, c'était un jeu fait par des étudiants en rue, s'il me semble, un truc comme ça, mais je ne suis pas sûr. C'est bien possible, effectivement, c'est bien possible. Mais en tout cas, si c'était leur projet de fin d'études, à mon avis, ils n'ont pas eu leur diplôme. Bah, ça dépend, si le projet c'était juste de dire, regardez, je suis capable de faire un jeu, ça va. On va voir qu'il a été commercialisé. Donc au final, c'est tout de même une petite victoire. Voilà, et si c'est un jeu russe, évidemment, on sait tous que les russes font les meilleures choses au monde. Bonjour. Et donc voilà, c'est un jeu qui a été rajouté, c'est un jeu qui n'était à la base pas prévu, mais il y a eu une donation incentive de qualité de 1$ pour débloquer le jeu pour les awful games done quick. Et la personne, en fait, qui va jouer, ce n'est absolument pas un speedrunner. C'est un journaliste de GameStop, et c'est lui qui s'est tapé le test de Big Rigs Over the Road Racing sur GameStop, qui lui a collé un magnifique 1$. Voilà, avec la petite vidéo qui va avec. Mais il s'appelle Alex Navarro, et c'est lui qui va nous faire le speedrun, entre guillemets, de Big Rigs Racing Over the Road. Et oui, c'est un jeu qui a été effectivement testé plein de fois, vous avez déjà vu sûrement des tests de ça, la VGN l'a testé, l'émission de Thomas Guitare sur No Life, je dis son nom, l'a testé aussi. C'est un peu un porte-parole des jeux de merde à travers le monde, tout de même. Donc c'était normal qu'il ait la notoriété qui aujourd'hui est la sienne, je trouve. Et en même temps, je ne suis pas complètement d'accord, parce que je trouve qu'il est trop vide pour être considéré comme un jeu nul à proprement parler. Il lui manque ce charme, ils n'ont même pas essayé, tu vois, c'est vraiment... Il manque le côté, effectivement, nanar, où les mecs, tu vois, qu'ils avaient quand même des idées, qu'ils voulaient les mettre en pratique, mais qu'ils ont fail misérablement. C'est ça, il manque la tentative. À partir du moment où les mecs n'ont pas essayé, forcément, ils n'ont pas réussi. Ce qui est plus rigolo, c'est quand les mecs essayent, qu'ils essayent, tu sens qu'il y a des trucs, tu sens qu'ils se sont dit, ah, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est une bonne idée, et que c'est quand même pourri. C'est ça. C'est ça. Mais donc, toujours est-il que les gens se demandent comment est-ce qu'un jeu injouable est speedrunnable. Eh bien, sachez qu'il est possible de gagner à Big Rigs Racing, on va le voir, mais il y a quelque chose à faire dans ce jeu. En fait, vous avez des checkpoints, qui sont disposés de façon régulière sur chaque circuit, et vous devez, en fait, passer, alors, attention, pas sous le checkpoint, n'exagérons pas, mais dans la vicinitude, vous voyez, pas trop loin. Et donc, si vous passez pas trop loin de chaque checkpoint, et que vous retombez, enfin, que vous revenez au début, eh bien, vous allez finir la course. Donc, il y a moyen de finir ce jeu. Bon, ça ne sert absolument à rien, étant donné que vous n'avez pas d'adversaire, parce que, malheureusement, ils ont oublié de mettre l'IA. L'adversaire ne démarre pas. Simplement, l'adversaire reste au pit stop, il ne démarre pas du tout. D'ailleurs, on en profite pour appeler hashtag HDQ2015FR. N'hésitez pas à tweeter ça, pour faire venir du monde. Plus il y a du monde, plus il y a des dons. N'hésitez pas à bourrer les dons. Donc, allez-y, retweiguez. Retweiguez, ça ne veut rien dire, retweiguez. Qu'est-ce que je viens de dire ? Retweeter. Voilà, on ne le répétera jamais assez, mais tous les dons que vous ferez pendant ce marathon sont reversés intégralement à la Priven Cancer Foundation. C'est pour ça qu'on se casse le fion à vous faire un restream FR de qualité, évidemment. Et donc là, malheureusement, vu qu'on est en train de changer de support, vu que Big Rig Racing est sur PC, et évidemment, il n'est pas sur les PC que vous connaissez maintenant, il est sur les PC de l'un, un peu plus de temps avant, ça va être Javel Lacroix et la Bannière pour le streamer. Donc à mon avis, c'est pour ça que le setup est absolument infini. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, comment il s'organise là-dessus, sur les vieux jeux PC ? Est-ce qu'ils font tourner ça sur un vieux PC ou est-ce qu'ils vont émuler un vieux Windows ? Je ne sais pas. À mon avis, c'est plutôt un programme qui émule un vieux Windows, je pense. Genre un DX Wind ou un truc comme ça. Je pense. Parce que le problème aussi de ces vieux jeux, c'est que tu as assez peu souvent, par exemple, ne serait-ce que du jeu en fenêtrée. Il reste quasiment indispensable pour streamer quand même dans de bonnes qualités. Oui, oui, oui. Donc c'est vrai que moi, quand j'avais streamé, je ne sais pas, par exemple, du Outcast, par exemple, avant qu'il y ait une version mise à jour il y a quelques semaines, je suis passé par un faux Windows pour l'avoir en fenêtrée. Donc à mon avis, c'est plutôt des PC récents et des programmes annexes. Oui, mais par expérience, je sais que quand tu veux émuler un Windows 95 ou 98 sur un 7, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Mais je ne sais pas après, oui, parce que... Il y a quand même des jeux... Le jeu qui clipe, les machins, le truc qui ne veut pas se foutre en plein écran. Parce que là, je sais qu'il y a Brossensia qui va speedrunner un jeu. Il est sous DOS, le jeu, quoi, quand même. Oui, évidemment. Franchement, je ne sais pas quelle est la logistique au niveau du restream. Mais à mon avis, ce n'est pas la première fois qu'ils sont confrontés à ça. Mais oui, c'est vrai que j'aimerais bien avoir plus de précision sur le setup de streaming, effectivement. Mais oui, il faut stream sur de l'Amstrad, évidemment. Le CPC en force. 6128 plus, mon premier ordi. Oh là là. Donc là, il y a une petite galère au niveau du setup. Là, je pense que... L'écran bleu ? Ah, ça marche. Ça marche. Il y a de l'écran bleu, donc c'est déjà un début. Oh, mon Dieu ! Big Rigs. Il est complètement là. Et donc, Alex Navarro qui raconte sa vie à base de... Voilà, j'ai fait 8 mois de psychologue après avoir testé ce jeu. Je pensais m'en être sorti, mais aujourd'hui, j'ai envie de... de enfin exorciser mes démons. Et devant vous, je vais rejouer à Big Rigs Racing. Mais merci à tous. Voilà. En gros, hein. Donc, ça va être parti. Il va faire, évidemment, le mode histoire. Oui, exactement. C'est très sympa, ça, le mode histoire. Le mode histoire, oui. C'est José, alors. Écoutez, un joueur, je me suis dit que vous allez... Est-ce que le jeu va crash avant les 7 minutes ? Le jeu va crash, obligatoirement. Le time de fin est un crash. Donc, ne vous inquiétez pas, il va y avoir du truc dégueulasse. C'est garanti, absolument. C'est un jeu qui n'est pas fini. C'est un jeu qui n'a pas été prévu pour être fini, d'ailleurs. C'est un jeu qui n'a pas été prévu pour être acheté, en fait. Il n'est presque pas commencé, en fait, même. Mais non, ce n'est même pas une pré-alpha. Il devrait faire un accès anticipé, je pense, sur ce jeu-là. Genre à 20 dollars, tu sais, et puis après, tu auras le jeu complet plus tard. Le run qui est estimé à 7 minutes. Oui, alors normalement, il se finit en 2 minutes, le jeu. Alors, il y va. Oui ! En marche arrière. Ah, il le fait en marche arrière. Il y a des jeux à 90 km heure. Alors, je ne sais pas si c'est des miles ou des... Je ne peux rien dire. On est à 150, 170, il n'y a pas d'inertie, 88 miles. Ah, il a trouvé une collision. Il a trouvé une collision. J'avoue. J'avoue. En fait, non, ce n'est pas une collision. C'est au moment où tu relâches, en fait, les flèches, parce que ça se commente, enfin, ça se pilote, pardon, aux flèches. Ton véhicule s'arrête immédiatement. Il n'y a pas d'inertie. C'est un bip-bip, si tu veux. Oui, non, mais complètement. Tu es à 700 km heure, et puis tu es à... Tu peux aller. On est dans une espèce d'univers où l'air ne te freine pas, où il n'y a... Ni le sol, d'ailleurs. Il n'y a pas de friction sur le sol non plus. C'est ça. La physique fait que plus tu accélères, plus tu accélères. On est un peu sur Terre, comme on serait dans le vide de l'espace, en fait. C'est ça. Donc, on va passer les deux arcs de triomphe. Mais oui, bien sûr. Le fameux double arc de triomphe de ce circuit, probablement. C'est ça. Et notez le compteur de vitesse qui fait des tours sur lui-même. Une fois qu'on a dépassé le moins 160, on va recommencer. Le compteur va continuer en bas, vous voyez ? À augmenter. On voit bien. Alors, je ne sais pas s'il va passer sur un pont. C'est bon, j'aime bien parce que tu as des panneaux. Il faut regarder les détails. Bon, là, évidemment, il roule sur les montagnes et il s'en fout parce que c'est le camion. Ce camion n'a aucun respect. Il va où il veut. Il t'emmerde. La question, c'est est-ce que c'est le camion de C'est Pas Sorcier ? Parce qu'il va où il veut aussi. Oui, c'est vrai. Et on voit bien que si tu regardes partout, il y a des panneaux, il y a des arrêts de bus, il y a des lampadaires absolument partout. Ils ont foutu des trucs complètement au hasard. Tu sais, tu as un arrêt de bus. Quand tu regardes, tu as un arrêt de bus tous les 4 mètres. C'est ça. Attends, on va faire un petit tour. Voilà, regardez bien le compteur de vitesse qui repart en avant. On s'en bat les couilles. Ah, mais ce jeu de l'amour, c'est incroyable. Pendant que, voilà, you're winner pendant que l'autre camion est mort. Donc voilà, donc on peut réellement, vous avez vu, finir des courses. Et en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre les checkpoints. Mais ce qui est marrant, c'est que vous ne devez pas les prendre dans l'ordre de la course. Vous devez juste les activer. Tous les uns après les autres. Voilà, ça y est, il vient de lancer, donc ça y est, il a lancé. Il a juste lancé la race et il a gagné de suite. Juste le fait d'être arrivé jusqu'à son camion fait qu'il a gagné, bravo. C'est ça. En fait, le truc, c'est que le jeu va charger en mémoire le fait que tu as gagné ta course pour la première. Et en fait, il ne va jamais l'enlever de la mémoire. Donc en fait, il suffit de recommencer n'importe quelle course et tu vas gagner directement. Voilà, c'est comme ça. Et donc le but maintenant du speedrun, c'est de faire ça sur tous les circuits qui manquent. Donc il y a 5 circuits en tout. Sachant que vous allez le voir, il n'y en a que 4 jouables. Étant donné que le dernier n'est tout simplement pas là. Voilà, Night Ride. Et normalement, c'est peut-être là, voilà, ça y est, le jeu a craché. C'était ici. C'était ici. Je clap à IRL. Je clap à IRL. Vive la Russie. Vive Vladimir Poutine, tout ça. Les camionneurs, tout ça. Enfin, c'est beau. Franchement, c'est beau. Et donc, sachez qu'il y a un tasse de ce jeu. Il y a un tasse de ce jeu pour faire une course parfaite en sens inverse. Franchement, c'est la puissance. C'est la puissance. Qu'est-ce qu'il va faire là ? Il relance le jeu. En fait, il doit montrer l'infinite speed glitch. Ah oui, 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 d'accord. Parce que un doigt ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il va faire là ? Oui, voilà, on va vous montrer. C'est juste pour vous montrer que le monde n'existe pas, c'est la matrice. Il n'y a rien qui n'a de collision, en fait. Les seuls trucs qui ont des collisions, c'est la montagne. Parce qu'elle est considérée comme un sol, en fait. C'est juste qu'ils ont foutu du relief, mais pas de physique avec. Du coup, on peut rouler sur des murs, sur des falaises, complètement verticaux. On est toujours cloué à la route. C'est un détail à la con, mais on a noté les phares qui flottent littéralement dans le vide. Mais quand même, tu remarques, ils ont pensé à faire en sorte que quand tu recules, les phares arrière s'allument. Les phares arrière deviennent blancs. Et malheureusement, le camion ne fait pas bip bip, étant donné qu'il n'y a arrêté. Absolument aucun son dans ce jeu. Et donc ça, c'est le infinite speed glitch. En fait, si vous reculez et que vous tournez en même temps et que vous laissez appuyer ces deux boutons, eh bien, votre vitesse va augmenter infiniment. Voilà, donc s'il y a des gens sensibles sur le chat, aux images rapides, eh bien, vous êtes actuellement décédés. 900 ? On va attendre les moins 1000 ? Est-ce qu'on va provoquer une espèce d'ouverture ? Oh putain. Quand ce petit bijou attendra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Ah non, mais on les a dépassés depuis longtemps. On est déjà à moins 2000 miles à l'heure. Ah là là, mais ce jeu. Et c'est le décès du jeu. Salut, on atteint les zéros. Ils sont bloqués dans l'espace et le temps. Non, non, c'est juste qu'il a arrêté d'appuyer sur les boutons, donc on s'est arrêté directement. Voilà, inertie, j'ai cru que ça avait planté sur le coup. Non, attends, s'il te plaît, respecte Big Rigs Racing. Oh là là, ce jeu de l'amour. Donc voilà, si vous voulez vous marrer pendant un quart d'heure, vous pouvez essayer Big Rigs Racing, mais je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose à faire à part ce que vous venez de voir. Voilà, c'est effectivement le frein ultime au passage. Si tu passes de 2000 km heure à 0 en une frame, je pense que tu fusionnes avec la vitre. Ouais, mais franchement, c'est le principe de bip bip. Bip bip, il peut courir aussi vite qu'il veut, il s'arrête toujours sans problème. Oui, mais non, parce que dans les dessins animés, ça fait quand même une espèce de... Ouais, c'est vrai, il fait un petit avant-arrière, exactement. Et oui, il y a d'autres camions. Alors je vous avoue que c'est pas super indispensable, étant donné qu'il n'y a aucune différence avec le premier. Donc pour le speedrun, toujours entre guillemets, on garde le premier parce que du coup, ça nous évite de faire des clics. Mais voilà. Bon, c'était sympa, on va peut-être passer à un vrai jeu, maintenant, parce que c'est bien sympathique. Effectivement, je sais qu'on s'éclate, il ne veut plus le lâcher son jeu, c'est fantastique. Ouais, voilà, je vais y mettre un 2 finalement, parce que je m'éclate trop en fait. Oh mon dieu, un champ. Non mais c'est accroche, les phares, ils sont incrustés dans la porte. Ouais, dans la porte arrière. Ils ont dit que vous avez la flemme de les bouger. Est-ce qu'il y a des succès ? Ah, je ne sais pas, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Donc voilà, vous savez, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir sur Big Rigs Racing, considéré par beaucoup comme l'aquintessence du jeu de merde. Donc vous l'avez vu, devant vos yeux, Big Rigs Racing à la GDQ. Il faut passer à un autre jeu là, monsieur, maintenant. Il faut partir là, s'il vous plaît. Il faut passer à la manette, il ne faut pas rester ici, monsieur. Il y a des joueurs qui attendent derrière. Il faut partir là, vraiment, on a des choses importantes à faire. Non, on lui a laissé 7 minutes, donc du coup, il peut s'amuser autant qu'il veut, j'imagine. Le compteur est bloqué là, c'est fini, il faut partir là. Ah là 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 là. Mais donc, la chose qu'il n'a pas faite, et qu'on peut réussir dans ce jeu, c'est de sortir de la map, et de se retrouver dans le néant intersidéral. Mais il est resté assez clean, il n'est jamais sorti de la map, donc je suis un petit peu déçu, j'avoue. Alors que ça refait de l'Infinite Speed Glitch. Celui-là est encore plus gerbatif que celui d'avant. Je vais d'ailleurs arrêter de regarder l'écran avant qu'il se passe quelque chose d'horrible. C'est quoi qu'on a après ? Ah oui, c'est Blasto qu'on a après. Oh bordel de merde. Est-ce que c'est GTA ? Pourquoi pas ? Rends la manette ! Rends la manette, bordel de merde ! Ah là 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 là, mon dieu, mon dieu. Non mais surtout que c'est exactement en fait ce que vous allez ressentir si jamais vous jouez à ce jeu. Vous allez d'abord essayer de faire une course normale, puis vous allez vous dire mais c'est de la merde en barquette en fait. Donc du coup vous avez dit vu que le jeu fait aucun effort, moi je vais faire aucun effort. Et du coup vous essayez de faire des conneries. Vous réussissez à trouver le... De jeu pourri, où finalement tu joues plus qu'un jeu un peu ennuyeux parce que tu es tellement... Tu es tellement absorbé par... Non c'est bien un truc russe. Denis Jultov, Sergei Titov, Alta Milorovski, Yoslav Kurov, Starvinskaya... Il y a un Jameson au milieu qui s'est perdu. Mais putain j'ai croyé qu'il avait marqué Servetsky quoi. Oh non ! Oh non ! Ça vient bien donc de la mère patrie, la mère Russie. Ah oui, il y a quand même quelqu'un qui est crédité pour le son, excusez-moi. Alex Burton est crédité pour le son alors qu'il n'y a aucun son. C'est vrai, merde, il n'y a pas de son. Il était peut-être pas là. Il n'est pas là ce jour-là. Bordel de merde. Donc voilà, c'est ce genre de jeu où tu es fasciné parce que c'est comme... C'est fasciné parce que tu vois et du coup tu y joues alors qu'un jeu qui est un peu ennuyeux, un peu chiant, un peu random, type les jeux, les premiers jeux en 3D de la PlayStation, finalement tu t'ennuies et du coup tu joues 30 secondes et puis tu laisses tomber. Alors que là, là t'as absorbé parce que tu vois. On a des jeux comme ça en France, notamment Davilex qui était très fort dans ce genre de jeu. Moi j'ai un jeu qui s'appelle Paris Marseille Racing. Paris Marseille Racing. C'est un très bon jeu. Il y a eu son moment de gloire sur Game 1. On se rappellera de ce level 1 infini sur Paris Marseille. C'est ça. Oh putain.